Mesdames et Messieurs les ministres Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakat. Permettez-moi d'abord de vous adresser mes remerciements à la secrétaire exécutive de la Commission économique pour l'Afrique, Mme Ferah Sang, pour l'initiative de ce forum. Cette rencontre pose les jalons du lancement officiel de la Séléka pour nos chefs d'Etat qui aura lieu au mois de juillet à Niamey. Je suis honéré d'être parmi vous aujourd'hui pour participer aux discussions qui auront lieu dans les cadres de ce forum, organiser sur le thème ratification et mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine, Séléka, et éliminer les obstacles géographiques, logistiques et réglementaires au commerce et à l'investissement dans la corne de l'Afrique. Une attention particulière étant accordée à l'industrie pharmaceutique, je suis d'orce déjà, je forme d'orce déjà l'effet que le résultat de nos travaux puisse constituer un enseignement précis pour la mise en œuvre efficace de la Séléka pour objectif principal, la réalisation d'un développement durable du continent africain. Je suis convaincu que ce forum sera l'occasion de mettre en lumière les avantages considérables qu'offre ce marché unique à moyen et surtout à long terme pour nos économies respectives, notamment dans la réduction de la pauvreté ainsi que la création d'emplois. Mesdames et Messieurs, mon pays, la République du Djibouti, sous l'ambition du président de la République, son Excellence M. Ismail Marguéli, a amélioré ces dix dernières années de manière significative le cadre réglementaire et institutionnel pour le commerce et l'investissement en vue d'une meilleure intégration de l'économie djiboutienne dans le flux du commerce régional, voire international. L'initiative pana-africaine qui nous réunit aujourd'hui s'inscrit parfaitement dans ce effort et permet à chacun de nos pays de disposer d'une plateforme commune qui catalysera leur développement socio-économique. Toutefois, au cours de ces discussions, il nous faudra mener une réflexion approfondie pour rechercher les voies et les moyens efficaces pour atteigner les risques qui pourraient engendrer la libération du commerce des biens et des services. Dans le domaine de la santé, nous vous rejoignons sur la nécessité, dans un premier temps, de placer les pays africains en position de force dans l'approvisionnement des produits de santé, mais surtout, à longue échéance, d'accroître les investissements pour permettre une production locale. Dans ce sens, nous souhaitons la création d'une centrale de distribution des produits pharmaceutiques et d'autres équipements médicaux à Djibouti qui servira de relais aux entrepôts existants tels que celui de la division des approvisionnements de l'INICEF à Copenhague pour la sous-région ou pour cette sous-région. Nous pensons que la Séléka pourrait faciliter cette mise en place de notre pays de bénéficier à court terme les retomées positives d'une telle plateforme. Les choix de Djibouti pour cette centrale régionale se justifient par les atouts des pays en termes de positionnement géographique, services logistiques et des télécommunications, en particulier l'existence d'un port situé au carrefour de routes maritines d'Europe, d'Extrême-Orient, du Golfe arabeau-Persique et de l'Afrique qui est susceptible de devenir une plateforme logistique multimodale et également des services de télécommunication des plus modernes et performants. Vous renouvellant tous mes voeux de réussite à ce forum, je vous remercie de votre attention. Sous-titrage Société Radio-Canada ...